Aujourd'hui c'est encore le speed, je commence à tourner alors qu'il fait jour ! Rien ne va plus et très en avance, j'en suis désolée. Tout ce chamboule vous comprendrez probablement plus tard, sinon s'il n'y a pas de raison de l'expliquer, eh bien on va croiser les doigts pour que tout passe. Alors c'est l'occasion de parler d'une... dysthiotopie. Je m'invente un mot valise de la dysthiotopie pour mélanger la utopie et la dystopie. Une utopie c'est normalement un récit qui va permettre de découvrir un lieu qui ne se situe nulle part ou du moins pas encore. Il y a un très beau livre, une très belle étude de Jean-Michel Racot qui s'appelle Nulle part et ses environs, qui m'avait beaucoup marquée quand j'étais en master et que je travaillais sur le voyage. Donc la question de l'utopie était très tangente, très proche. Et en même temps, on ne sait pas tellement, c'est plutôt une dystopie, mais il y a quand même de l'utopie. Et moi-même, j'ai un avis assez emmerdé, à pas mal de niveaux, parce que je voudrais parler ici de La prochaine fois le feu, de Wendy Delorme, c'est chez Kambourakis. On est sur des rentrées récentes, donc là j'ai une édition à copyright de 2022. Je crois que c'est plutôt 2021. Je regarde, comme toujours chez Kambourakis, beau bouquin, belle édition 2021, c'est ça. C'est la collection sorcière de chez Kambourakis. Donc voilà, on est sur des formats vers lesquels je vais... Ah tiens, j'ai encore le bandeau que je perds. La dystopie, ben voilà. Écoféministe de Wendy Delorme entre Atwood, 1984, Faranad, 451 et Gattaca, est peut-être plus proche de nous encore, hélas, nourrie en même temps qu'une angoisse certaine, des rêves horizontaux de réinvention et une puissante sororité. Ça marche. Une dystopie engagée, donc ça c'est des libraires, hein, qui donne le pouvoir aux femmes à la littérature et à l'émancipation du peuple, terriblement actuelle, intense et poétique. J'ai l'édition Poche que j'ai achetée assez rapidement après sa sortie en Poche, pour la place. Et parce que, ben voilà, vu que je ne l'avais pas encore achetée avant, que j'ai vu que le Poche allait sortir, j'ai attendu. C'est pas sympa. Un appel à l'uté poétique et brûlant. « Wendy Dolorm nous livre enfin une dystopie aux enjeux des personnages LGBT, queer, féministes, convoquant avec Malice, Vittig et Pritchad. » Et donc, que des librairies. Ça c'est vraiment un choix éditorial intéressant de mettre que des libraires en bandeau. Bon, c'est un peu plus compliqué d'attraper les lecteurs ou de citer Babelio, enfin c'est moins évident. Alors que, on va quand même le dire, « La prochaine fois le feu » a eu un véritable éco-critique et critique avec des articles, je crois, notamment dans Télérama, enfin des choses comme ça. Donc, c'est un choix. Là c'est clairement un choix et je le trouve intéressant. De ne pas être dans la critique littéraire classique, mais, ben en fait, dans des lecteurs professionnels que sont aussi les libraires. Bon, ça je n'y avais pas du tout pensé, je le vois là. Par contre, c'est peut-être un moment où je prendrais un cacheton parce que j'ai un début de migraine. J'espère qu'en tournant ça va passer, on verra. Voilà, très jolie couve, bel objet. Ils ont un truc, les Kambourakis, c'est qu'en fait, quand ils ont été lits, ça se voit. Ça se voit sans que ce soit désagréable de le relire. Mais ça se voit. Bon, en même temps, un livre neuf est-il fait pour rester neuf ? Vous avez quatre heures. Qu'est-ce que ça raconte ? Comment ça le raconte ? C'est là où moi j'ai eu du mal un peu à rentrer dedans, mais vous le savez, je suis vraiment crevée. Et peut-être qu'enchaîner « Chronique du Pays des Mers », alors voilà, on a des jolis dessins, mais qu'enchaîner avec, tiens, je le remarque ici, la même police que dans l'édition SCOM que l'on trouve sur Info-Kiosque, en brochure. C'est peut-être pas un hasard non plus. Je crois vraiment que c'est la même police. Après le temps de la politique, qui n'est qu'un jeu pervers auquel on devra un jour mettre fin, et après le temps de la guerre, qui s'achèvera également. Vélibor College, je sais pas le prononcer, « Chronique des Oubliés ». Alors comment il se construit ce bouquin ? Il se construit un peu comme une polyphonie, c'est-à-dire avec plusieurs voix de personnages quasi tous féminins et un homme, avec des adresses différentes. Pour les femmes, c'est globalement des souvenirs, quelques textes. On va avoir pour l'homme Raphaël en fait essentiellement une lettre qu'il écrit à sa mère en lui demandant de brûler cette lettre dès qu'elle l'aura lue et qui annonce son départ et les raisons de son départ. Et donc, ces raisons vont permettre de découvrir le monde de « Quand viendra le temps du feu » « Viendra le temps du feu » pardon. Je me trompais déjà dans le titre. Ou encore, ou à nouveau, ou enfin. Je me trompais dans le titre. Et on va avoir aussi intégré d'autres documents qui sont assez mystérieux, qui n'arrivent pas immédiatement, me semble-t-il, qui sont les textes des Uraniens. Et on va mettre du temps à comprendre qui sont ces Uraniens puisqu'on ne l'apprend qu'à la fin du texte, globalement, du roman. Donc on est dans un roman, utopie ou dystopie, donc la dystopie, c'est plutôt « Fahrenheit », « La serre antécarlate », c'est-à-dire des mondes cauchemardesques qui pourraient advenir et desquels il vaudrait mieux se méfier et du moins se hâter et lutter pour qu'il n'advienne pas. Mais qui permettent dans le même temps, évidemment, les utopies et dystopies sont peut-être d'abord et essentiellement des discours sur le présent, sur la vie vécue. La société d'une époque contemporaine, c'est quand même compliqué de faire une dystopie, aujourd'hui, qui représenterait une part du XIXe siècle, par exemple. Et l'histoire même de l'utopie et de la dystopie, qui est un sous-genre de l'utopie, permet aussi de saisir quelque chose de l'esprit d'une époque. En gros, tout ça, Christ. Bon, je n'ai pas envie de dire des traces de l'esprit humain et là, je crois que je passe au neurophène parce que j'ai les yeux qui passent à la verseuse. Ça, c'est parce qu'il a fait trop chaud aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Donc, on a toute cette polyphonie qui me plaît beaucoup, avec cette espèce de jeté dans l'action. Alors, on n'est pas exactement une médiastresse parce que ça commence par plutôt des voix que par des actions. médiastresse, c'est vraiment au cœur de la chose. On se retrouve plutôt et bien projetés nous-mêmes dans cette époque, dans cette temporalité et donc dans une société dont on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants et dont on ne comprend pas immédiatement mais quand même assez vite que c'est une dystopie parce qu'en fait, on est d'abord dans une familiarité qui va ensuite aller vers un sentiment d'étrangeté, d'extranéité qui permet l'entrée en science-fiction, en dystopie et cela en même temps que le récit se lance véritablement. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette dystopie ? On comprend que ces femmes et cet homme et après parlera l'enfant viennent et sont dans des endroits différents. Leur parcours semble assez distinct sans grande surprise au niveau de l'intrigue et je ne dirai pas comment ils finissent par se rejoindre. Ce qui nous permet d'avoir en même temps un suspens mais aussi une vision du monde plus complète ce qui fait qu'il y a plusieurs enjeux. On veut savoir comment ça va se passer pour les personnages mais en même temps, au fur et à mesure que l'on avance on comprend le monde et donc il y a ce double horizon d'attente qui va, comme on dit, susciter l'intérêt du lecteur et dans le cas de Wendy Delors mais surtout de ce livre-là je dirais de la lectrice parce que c'est quand même un roman de la rentrée littéraire 2021 si je ne me trompe pas mais qui a beaucoup fait écrire chez les féministes. Voilà, il y a eu beaucoup de succès de ce côté-là. Voilà, ça c'est... C'est le boulot, désolée mais c'est du boulot sympa. Alors les... J'aurais dû couper mes notifs mais plus qu'on en est là vous aurez peut-être déjà remarqué donc vous ne l'avez pas remarqué on ne l'a jamais entendu ma sonnerie de téléphone c'est la famille Adam c'est les tac tac c'est l'éclatement de doigts désolée pour ceux qui ont un casque et seul. Donc ça, ça marche assez bien et je suis assez d'accord et ce qui va donner quand même de la profondeur au récit ça va être que les livres sont interdits et donc il y a des livres globalement... Alors il y a des livres de supermarché dans les supermarchés qu'on achète au kilo de l'achat au kilo et symbolique pour un peu révulser. Ce qui... Alors ça, ça ne me plaît pas trop parce que je trouve qu'il y a vraiment un fétichisme autour de l'objet livre qui me pose vraiment problème et qui me semble-t-il encombre et en même temps ça a l'air d'être une espèce de bouée de sauvetage pour... face, on va dire, à une frayeur de l'abandon de la disparition du livre alors qu'il n'est pas prête d'advenir. Ce qui est intéressant chez Dolorme c'est que ce ne sont pas les livres dans leur ensemble qui sont abandonnés oubliés, refusés mais bien plutôt certains livres qui vont être des livres de résistance. Effectivement, puisqu'on est dans un monde archi-autoritaire dont on découvre peu à peu les linéaments et les structures, les pratiques et tout ça c'est vraiment intéressant aussi de... Voilà. Parce qu'il y a toujours cette idée ça a marché du feu de Dieu pour moi dans Chroniques du Pays des Mers ça a moins marché pour moi c'est un avis circonstancié dans Quand viendra le temps du feu mais on a toujours quand même cet enjeu de la découverte d'un monde de voir jusqu'où aura été l'imaginaire jusqu'à quel confin jusqu'à quel degré de détail de l'auteur ou de l'autrice de... Bon là il y a presque un plaisir de collectionneur en fait. C'est être... En fait c'est pas exactement le plaisir du collectionneur mais c'est un plaisir qu'on a quand on est collectionneur mais qu'on peut avoir autrement mais qui est le plaisir de la reconstitution. Souvent dans le passé alors ça ce sont aussi des plaisirs d'historien par exemple ou que j'ai pu connaître en lettres mais d'essayer de retrouver voilà en comprenant peu à peu ce monde de voir jusqu'où il va jusqu'à quel degré c'est le plaisir des miniatures aussi et des maquettes. Mais alors j'y suis parfaitement sensible à ces trucs là alors d'abord j'ai adoré les polypockets là j'ai l'air un peu con quand je dis ça mais vraiment beaucoup aimé mon père faisait des maquettes de train quand il était ado et nous les montrait on en avait une admiration folle on a énormément joué au Lego ou au Playmobil et on faisait des grandes scènes avec mon petit frère des enfin voilà c'est un vrai plaisir le plaisir de la représentation en miniature à une autre échelle bon moi je suis quelqu'un de brouillonne donc je je vais jamais vraiment enfin je suis pas bonne pour faire ce genre de trucs il y a des espèces de dioramas extraordinaires sur Insta de j'ai oublié le nom ça me vient de mon un ami proche des dioramas de ruines de ruines urbaines avec des graffitis enfin c'est merveilleux ce genre de choses ça vous intéresse mettez moi un commentaire parce que j'aurais oublié au moment de publier la vidéo surtout avec le décalage donc ça c'est quand même bien intéressant de voir comment ces choses là se mettent en place et vont conduire à aussi donc se révéler par l'intrigue se développer au fur et à mesure ça me plaît bien ça c'est vraiment des choses que je trouve intéressantes et donc les 5 personnages vont être dans des endroits différents des situations différentes dans et en dehors de ce monde parce que c'est un monde qui est fermé avec des frontières pas complètement étanches d'ailleurs quand on a fini le bouquin on se dit que c'est vraiment pas étanche mais en fait c'est parce que les gens en question ils prennent vraiment de grands risques et qu'il y a beaucoup de dangers mais globalement c'est étanche avec un dedans un dehors un dehors sauvage et hostile un dedans pas sauvage et hostile mais pas de la même façon et des zones également dans ce dedans qui il y a une grande importance cette question du territoire alors je reviens au livre la fétichisation des livres parce que voilà il y a des livres interdits qui sont récupérés dans des espèces de conteneurs à déchets où ils sont jetés quand on tombe sur eux mais qui peuvent être volés et donc récupérés notamment pour construire des cachettes des choses comme ça voire des bibliothèques clandestines et là c'est c'est une vraie question que je me pose ça a l'air d'être quand même un monde où il y a internet mais un internet qui est verrouillé et le livre papier permet des circulations qui ne permet pas internet surtout quand internet est verrouillé mais j'aurais peut-être aimé qu'il y ait une dimension technique aussi c'est très étrange c'est un livre dans le futur mais où il y a très peu de technique beaucoup de répression mais toutes les dimensions techniques ou d'invention il n'y a pas et à la rigueur il y a moins parce que les personnages n'ont même pas l'air d'avoir de smartphone alors est-ce que c'est pour des raisons d'autoritarisme ou pas bon les chinois ils ont des smartphones alors qu'on n'est pas dans un pays qui est en Chine qui est fondamentalement pour la liberté d'expression donc c'est bon là je pense que ce sont vraiment des choix d'autrices qui parlent ou pas j'en ai pas vraiment envie d'explication mais je rappelle que je l'ai lu en plusieurs fois en m'endormant beaucoup on voit que j'ai une sale gueule je suis vraiment crevée donc ça ce sont des choses qui sont vraiment intéressantes et ces livres ils vont être l'occasion d'un tissage avec d'autres références ça ça peut rappeler ce que je disais à partir de chroniques au pays des mers à savoir qui vont rappeler qu'il y a eu un passé que ce passé a disparu il y a un appauvrissement de la langue qui rappelle ce qu'est réellement la novlangue d'Orwell dans 1984 il y a des des éléments comme ça qui voilà qui vont amener des effets souvent de connivence par exemple voire de complicité parce que ces références elles sont peu ou prou les références d'une jeune féministe actuelle en train de lire notamment et ça enfin là c'était mentionné dans dans les bandos mais notamment Monique Wittig et les guérières qui est citée et en fait les livres cités sont référencés à la fin il y a une espèce de bibliographie ce qui n'est pas courant pour les romans mais il s'agit de rendre à Cléopâtre ce qu'est à Cléopâtre pour reprendre à Tiffende la formule de Tiffende en la citant et donc les voilà et ça je moi pour le coup je ne les connaissais pas toutes par exemple sur l'épigraphe je ne connaissais pas mais il y a quand même des éléments qui vont être intéressants je vais peut-être lire un peu le début et après je dirais que j'ai quand même des choses qui m'ont peut-être posé problème pour entrer dans le livre Ève un nom un prénom ô combien symbolique vraiment je prends la page Nafim Kipit cela je divulgage des éléments mais pas beaucoup elles sont mortes toutes elles étaient peu nombreuses et elles sont mortes il n'y a pas de traces je les ai vues souvent sans plus faire partie de leur groupe leur cercle leur assemblée d'autres les ont vues certains se souviennent mais aucun ne sait ce qu'elles sont devenues je ne connais pas l'emplacement de leur tombe je ne sais s'il y a des corps qui pourrissent sous terre elles ont disparu je ne sais pas si j'ai la force d'écrire cette histoire si je meurs sans l'avoir racontée c'est comme si elle n'avait pas existé il y avait Louvre il y avait Maina Raquel et Grasse Rose et Francesca il y en avait d'autres j'ai aimé Louvre plus que de raison dès le début je l'observais elle était d'une beauté frappante et ne ressemblait à personne ne ressemblait à aucune de ces femmes que l'on trouve belles elle était d'une beauté sanguine calme et féroce penser à elle me saisit au centre du corps et une coulée de plomb m'emplit puis vient la nausée puissante quand je pense à la suite il me faudra du temps parfois je sens que je vais mourir je me sens mourir cela me prend une fois par jour au moins je me ressaisis parce que je sais qu'il guette il faut faire attention ne pas donner de signes de faiblesse il m'arrive d'oublier qu'ils sont nos ennemis au mieux je peux considérer qu'ils ne sont pas mes alliés il n'y a plus lieu de dire nous car il n'y a plus que moi ça me donne le vertige de savoir cela et d'être seul à le savoir je les laisse penser que je suis parmi eux quand je ne suis pas là mais dans un rempli de mon âme où elles existent encore je leur laisse croire que nous sommes faits pareils quand la mémoire de ma peau compte une toute autre histoire il a eu la main de Louvre sur ma nuque il a eu son souffle et le mien entre nos bouches ouvertes l'une à l'autre entre nous l'oxygène a circulé y penser est une façon de lutter contre l'asphyxie chaque jour je rassemble les morceaux de mon être chaque jour il m'est plus difficile d'effectuer ce geste de composition il me semble que bientôt je n'aurai plus la force mais il y a cet enfant que j'ai voulu que j'ai porté donc je n'ai pas le droit de mourir et chaque jour je rassemble les morceaux de moi ça c'était le premier texte et puis après on passe à un autre personnage en autre et puis ça revient et en le lisant je me rends compte de ce qui m'a posé problème et que je disais à mon ami Marion que j'espère pouvoir inviter bientôt Marion c'est à dire que en fait c'est un livre qui moi j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'est un livre qui se déclame et en fait en le lisant à voix haute je me rends compte à quel point il est agréable à lire à voix haute et pourquoi il a posé problème à ce niveau là parce que peut-être qu'il est vraiment fait pour une lecture orale très mesurée presque incantatoire beaucoup plus que pour une lecture sans sub-vocalisation donc sans la voix à l'intérieur et ça ça m'interroge beaucoup parce que finalement c'est c'est un livre qui raconte donc à partir des livres interdits à partir donc de ces femmes qui vont fonder une espèce de j'allais dire une colonie mais le mot est très mal choisi mais de repli sauvage essayer de reconstituer à nouveau une culture au moins par morceau par toute petite bribe et donc avec des dimensions qui sont très orales parce qu'on est dans une culture dans une société de censure extrême et j'avais trouvé j'avais vraiment aimé cette voix qui débutait en rêvant en fait elle avait quelque chose d'un peu volodine une poste exotique avec un personnage quasi mort sur le point de mourir se sentant mourir au moins une fois par jour vraiment ouais en fait on est proche de volodine à ce niveau là mais à l'écrit je trouve que ça marche moins bien alors il manque 2-3 virgules si on est vraiment un asie de la grammaire comme je peux l'être par moment mais je ne suis même pas envie de jouer à ça mais ce sont en fait les pauses ce qu'on appelle la parataque c'est à dire en fait le fait d'avoir des phrases juxtaposées ou des propositions juxtaposées les phénomènes d'énumération et de rythme qui marchent bien à l'oral et moins je trouve à l'écrit elles sont mortes toutes c'est très déclamatoire mais c'est pas du déclamatoire rhétorique antique c'est du déclamatoire du race du déclamatoire Wittig de quand Wittig écrit une épopée de femmes avec voilà très peu de liens logiques elles étaient nombreuses et elles sont mortes virgule il n'y a pas de traces je les ai vues souvent d'autres les ont vues donc des phrases très courtes c'est pas exactement le style coupé de Stendhal qui est très vif et souvent très incisif c'est vraiment un style de prophétesse en fait et avec des accents donc de déclamations et bien en fait je crois que ça c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant à analyser et qui marche parfois très bien et je crois que ça marcherait peut-être mieux en représentation théâtrale peut-être qu'il y en a eu et d'ailleurs Andy de Lorne que je connais très peu c'est la première fois que j'en lisais mais est performeuse donc c'est le normal enfin c'est très logique qu'elle ait cette oralité et une oralité solennelle à la plume parce que bah oui ça c'est voilà si on imagine une silhouette sur scène une lumière braquée sur elle ça marche moi en train de m'endormir dans mon lit alors ça en fait j'ai lu dans le métro ce passage là il avait bien marché mais sur d'autres ça marche moins mais là je crois qu'on touche à un problème qui est ancien qui est de savoir enfin ancien et surtout très contemporain très David Foster Wallace qui va être de savoir comment on peut dépasser l'ironie qui a anéanti toute possibilité de premier degré autre que déclamatoire ironique ou ironique ironique comment on sait cette caustique et bah je crois que j'ai pas fini le parcours il y a quelque chose de cet ordre là voilà dans ce qui m'aura embêtée et bah avec je ne sais pas si j'aurai la force d'écrire et donc les noms il y avait Louvre il y avait Maynard il y en avait d'autres ça c'est très proche des énumérations de noms incroyables dans les guerrières de Monique Wittig mais d'autant plus incroyable que Monique Wittig se faisant reprend un vieux procédé épique et c'est extraordinaire et là ouais ça ça marche vraiment bien pour un début en fait moi j'aurais peut-être besoin que de la polyphonie soit plus plus travaillée en tant que polyphonie c'est à dire que les voix des personnages sont plus différentes l'enfant qui apparaît à la fin et qui écrit écrit comme pas tout à fait comme une enfant je trouve que ça marche pas complètement mais quasiment et ça c'est pas mal voilà mais il y a il y a ce truc qui est très compliqué de comment on fait du solennel qui soit pas déclamatoire mais qui soit inspiré j'ai pas de solution et qui en même temps ne donne pas l'air de prendre la pause il y a des moments où je suis sortie en fait du livre à cause de ça alors que dans d'autres ça marche beaucoup et ça je le vois aussi dans cette première page dans cette incipite il y avait Louvre Louvre j'ai aimé Louvre plus que de raison de le début je l'observais elle était d'une beauté frappante elle ne ressemblait à personne bon moi j'avoue que là là j'ai mis vraiment une grosse réserve parce que je trouve que ce soit au niveau du nom du personnage ou de la construction de ce personnage de Louvre qui s'appelle Louvre il y a vraiment quelque chose qui est super cliché et la beauté frappante ressembler à aucune autre etc je sais pas est-ce qu'on a le droit de tomber amoureux de gens qui sont banals peut-être ou qui au moins dans leur originalité ne sont peut-être pas d'une beauté frappante voilà il y a quelque chose alors en même temps c'est très compliqué de dire l'amour sans recourir à des clichés et ça rejoint cette question du premier degré que j'évoquais il y a quelques instants mais là j'essaie vraiment de voilà j'ai trouvé que sur la profondeur des personnages et c'est lié à ce besoin d'oralité qui est aussi lié à l'intrigue et qui et bien qui me semble aussi profondément féministe il y a quelque chose qui m'a dans lequel je ne suis pas entrée exactement dans le roman que j'ai quand même fini parce que moi souvent je ne finis pas on le sait aussi donc ça reste positif et je vais avoir encore des interrogations des questionnements sur justement la question féministe mais là en fait je vais toucher des questions qui sont très politiques parce que j'ai l'impression que finalement le roman s'achève sur une impasse des femmes qui ne sont en fait même pas tellement féministes qui peuvent être lesbiennes donc il y a une question du rapport au corps qui est importante et qui n'est pas traitée du tout de façon univoque et ça c'est important et de la grossesse on le voit des personnages d'Ève et de cet enfant dont elle s'occupe mais c'est à dire que comment dire le point d'horizon j'y crois pas ou j'y crois pas on l'éteint mais finalement je vois pas tellement de sortie pour les femmes et à la rigueur peut-être pour quelques hommes et dans quelque chose qui irait vers une abolition du genre moi j'aimerais bien mais là j'ai là j'ai vraiment eu une réserve parce que bon ne me libère pas je m'en charge bon il est compliqué en fait on a besoin d'alliés et les premières féministes elles avaient des hommes en alliés évidemment Victor Hugo Lionel Richer pour les françaises très important Stuart Mill John Stuart Mill on va donner tous les noms comme ça je serai sûre de donner les bons Condorcet les hommes acquis à la cause des femmes mais il me reste cette question quand même de savoir enfin là j'ai c'est mais c'est une question qui est extrêmement bruyante aujourd'hui mais qui est celle en fait bon est-ce que les mouvements queer et les mouvements féministes sont sur des lignes convergentes ou divergentes ou parallèles moi je dirais que c'est très tangent très souvent énormément de points communs énormément de luttes à mener de front mais j'ai une insatisfaction politique que quand je vois finalement qu'il y a il y en a un qui prend le pas sur l'autre dans ce roman et ça ça ne m'a pas aidée spécialement avec la fin voilà donc beaucoup de choses quand même très intéressantes et qui me semblent je le répète profondément féministes dont cette oralité la polyphonie ce monde dystopique qui rappelle par certains très basses orntécarlate mais c'est un monde et une écriture très différente et différent donc voilà c'est un roman qui a de véritables singularités de grande qualité et malgré tout voilà ces réserves que je déplore parce que en fait quand j'ai des réserves c'est que j'en attendais beaucoup et peut-être comme toujours peut-être que j'en attendais trop je vous dis à bientôt à bientôt